Bonjour, c'est Ressa de la chaîne La Voix de l'actualité. On est parti pour un nouveau rendez-vous d'actualité. Un langage grossier serait parfois blessant dans ses moqueries et aurait un comportement acrimonieux, refusant d'admettre ses ports. Des témoignages qui ont émergé en même temps que la sortie de son autobiographie sans transition, dans laquelle il aborde ses propres défis en milieu professionnel. Mais la situation a pris une tournure encore plus sombre le 24 février dernier, lorsque son ancienne compagne, prénommée Ness, a publiquement exprimé ses critiques à l'encontre du nouveau rôle de De Chavane dans l'émission « Touche pas à mon poste » sur C8. Elle l'a notamment accusée de violences psychologiques et physiques, détaillant des épisodes où elle se sentait terrorisée au point de ne plus pouvoir accomplir des tâches simples comme couper un morceau de beurre. Ses déclarations ont secoué De Chavane, qui a réfuté vigoureusement ses allégations lors de son interview avec Yann Barthes dans « Quotidien », affirmant avoir mis un terme à leur relation. Ces accusations ont également affecté ses proches, en particulier ses filles, qui ont exprimé leur colère sur Instagram, contestant le portrait dressé par Ness. Déterminé à se défendre, De Chavane a également contacté Cyril Hanouna pour clarifier la situation. Malgré les nombreuses attaques, il semble résolu à affronter ces épreuves avec détermination. N'oubliez pas de réagir dans la section de commentaires et activez la cloche de notification. Merci et à bientôt.